Dans ce livre, il y a aussi le dîner de gala où René Coty reçoit la jeune reine d'Angleterre. Elle n'a même pas 30 ans, on est en avril 57. Oui, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer ce livre par ce menu-là, parce que la reine d'Angleterre est le chef d'État qui a été reçu par tous les présidents depuis René Coty. Donc c'était, je pense, un petit fil conducteur important. Et ça a joué énormément sur les relations diplomatiques et pour la gastronomie française. Et une fois de plus, à travers la gastronomie, celles et ceux qui font le terroir et le territoire. Il y avait un foie gras glacé à la gelée de Sauternes à l'époque. Et elle est revenue sous François Hollande, la reine d'Angleterre, manger à votre table, Guillaume Gomez. Elle est revenue sous Jacques Chirac, j'étais déjà là sous Jacques Chirac quand elle est venue, je l'ai servi, avec foie gras de canard et foie gras d'oie. Elle est revenue sous François Hollande, manger du foie gras de canard encore. Et sous Nicolas Sarkozy et sous Emmanuel Macron, à chaque fois manger du foie gras, parce que c'est vraiment un mec, elle apprécie. Ça veut dire qu'elle n'écoute pas son fils, pardon Olivier, elle n'écoute pas son fils, le prince Charles, qui lui, ne veut plus du foie gras, c'est ça ? Disons que la reine est de notre côté, du côté de nos producteurs et de nos éleveurs pour toute cette filière du foie gras, pour les mettre en avant et on en a bien besoin.